Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve pour la troisième partie du book haul du mois d'août. Je pense que ça va être encore pire vu que le mois de juillet. Je suis désolée. Je sais que vous aimez les book haul. Tout le monde aime les book haul. Donc là, vous êtes gâtés. Donc, on attaque avec les livres que ma soeur m'a rapporté. Donc, on y va. Il y a un grand merci sur elle. Elle m'a trouvé en occasion le second tome de la meute du phoenix donc de Susan Wright chez Milady. Elle l'a trouvé pour 4,99€. Elle m'a trouvé deux tomes de la saga Vampyrnation de Larissa Jones. Donc, le tome 1 et le tome 2. Voilà encore chez Milady. Et toujours au même prix, 4,99€. Elle m'a trouvé un addictive donc de Nina Marks. Night Fire. 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 Night Fire. C'est ça. Night Fire. Je pense que c'est ça. Donc, une belle bricasse. 5,99€. Vous allez peut-être pas trop le voir. C'est facile. Mais voilà. Ça fait un peu peur quand même. Ensuite, elle m'a rapporté donc Les Messagers des Vents. Donc, le premier tome chez MSK que je n'ai pas trouvé à Emmaüs. Voilà. Donc, de Clélie à Vite. C'est une saga qui me fait envie. Il est beau aussi, je le promets. Elle m'a rapporté de Cathy Magary Prêt à tout aux éditions Mosaïque. Donc, c'est un des tomes de la saga hors limite, il me semble. Je vous mettrai ça à l'écran. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une saga en fait. Ça doit se lire indépendamment parce qu'il m'est déjà paru du même auteur. Il y a Hors Limite Prêt à tout ou pas sans nuit pour survivre. Ou sinon, je ne sais pas trop si c'est en même salle ou pas. Mais donc, voilà pour celui-ci. Qu'elle a eu... Ah, 4,99€. Elle m'a trouvé Silence de Becca Fitzpatrick. Donc, c'est la saga Hush Hush. Donc, aux éditions MSK. J'ai déjà lu ce premier tome Hush Hush. Donc, là, il va falloir que je trouve Crescendo. Et ça, c'est le troisième tome. Je vous mettrai ça à l'écran. Elle m'a rapporté de Roseney notre petit secret aux éditions Hugo Triller. Elle l'a lu et voilà. Elle l'a mis dans la pile. Vu que je commence un petit peu à en lire. Voilà. On continue de changer un petit peu de genre pour pas s'étouffer. Elle m'a émis un Carole Marinelli. Donc, mon patron et moi. Dans une édition Harlequin relookée par Pénélope Bagieux. Une édition toute rose métallique. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Le bandeau est dégueulasse, forcément. Mais, hein. Donc, elle a trouvé un nose pour 2,99€. Voilà. Donc, voilà. Ça va se lire rapidement, ça. My favorite mistake aux éditions Harlequin et Hush. Donc, de Chelsea M. Cameron. Un qu'elle a eu A. 5,99€. Qui figure dans ma wishlist. Voilà. Elle l'a lu et elle m'a mis dans la pile. Sex Toys et Bulles de Savon. Donc, 2 mini-blocks. Aux éditions d'Hiva Romance. Je vais voir bien ce que ça donne. Ensuite, elle m'a trouvé la bricasse. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc, de Jolie Caire. Voilà. Il était dans ma wishlist. Donc, voilà. Elle l'a mis pour 5,00€. Donc, voilà. Très contente. Bon, il est cassé. Mais, bon, personnellement, je m'en fous. Parce que, bon, celui-là, je pense que je vais mettre une blaine de temps de lire. C'est pas grave. Pour moi, ça va très bien. Unbroken, donc, de Melody Grace. Aux éditions Prisma. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Je l'ai dans ma liseuse aussi. Depuis un moment. Elle l'a mis à 2,99€. Et, voilà. C'est une saga qui me fait envie. Mais je ne trouve jamais de... Je l'ai trop beau, quoi. Trop beau. Même si, bon, moi, je pense que ça ne doit pas passer. Casser trois bottes à un canard. Mais, je ne sais pas. Moi, il me faut un aussi. Donc, voilà. Quelqu'un pour qui tremblait de Gilles Le Gardinier. Aux éditions Pleuve. J'ai envie de lire cette auteure. Je verrai bien ce que ça donne. Mais, voilà. J'ai envie d'autres genres que la romance. J'ai envie de... Je vais changer, là. Parce que j'étouffe un petit peu. Enfin, c'est surtout... Ce n'est pas que j'étouffe. C'est que j'en ai tellement lu que... Voilà. Tu lis trois pages et tu sais tout de suite ce qui va se passer. Donc, c'est un petit peu... Un petit peu chiant. Donner Vertige, donc, de Franck Thillier. Il me semble qu'elle l'a lu. Donc, voilà. Elle a dû le lire. Donc, il est maintenant dans ma pile à l'huile. Donc, j'ai eu Réveillé. C'était le mois dernier. Il me semble que j'ai bien aimé. Donc, je vais continuer. Je paye les comptes. Donc, le sortilège perdu. Donc, c'est le premier tome. Elle l'a eu à 4 euros. Donc, de Chris Colfer. Je suis très, très contente. Parce que, bon, c'est pareil. C'était dans ma wish. Aussi, si on le miche, elle l'a fond. Et voilà. Ils me font trop, trop envie. Ça coûte 16,95 euros. Voilà. Elle a eu du cul. Donc, très, très, très contente. Et voilà. J'ai hâte de les amasser. Et pouvoir commencer cette saga. Ça a l'air trop, trop bien. De la série La Promesse Interdite. Les fiancées de l'ombre. De Jenna Showalter. Aux éditions Darkis. Je pense que la saga n'a pas fini d'être éditée. Mais non, tant pis. C'est écrit super gros. Et voilà. Ces éditions me donnent trop, trop envie. Je trouve les coupes super jolies. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas déjà un tome. Mais bon. C'est une autre histoire. Ensuite, en poche. Elle m'a rapporté de Déborah Arknès. Le livre perdu des sortilèges. Voilà. Ça, ça me fait très, très envie. Voilà. Même si je crois qu'il y est beaucoup, beaucoup. Il y a trois tonnes, je crois. Je ne sais plus trop. Je verrais bien. Mais voilà. Ça me fait envie. Ça va mettre... Ah. Je vais mettre une pomme à lire ça. Mais ce n'est pas grave. Je l'ai trouvé joli. Ça excuse tout. Norelie Valogne. Donc, minuit de papillons. Donc, c'est à 6,99€. Et voilà. J'aimerais bien tous les avoir. Pas tous dans le même format. Je m'en fous. Je pense que moi, j'ai mes mieux dans les orties. Je prends mon poche. Mais voilà. J'aimerais bien tous les avoir. La collectionnite. Ensuite, elle m'a trouvé des tomes de La quête des William et Les mondes des William qui me manquaient. Donc, L'œil de Tolep. Donc, de Pierre Bottero aux éditions Rage aux poches. Voilà. Il me manquait. Je n'aime pas les couvins. Franchement, je n'aime pas du tout. Mais bon. Les tentacules du mal. Voilà. Donc, dans la quête des William et Anne, L'île du Destin. Les frontières de glace. Et d'un monde à l'autre. Voilà. C'est des livres qu'il faut que je lisse. J'ai envie de lire l'auteur. Donc, voilà. Ils sont mignons. Donc, on continue dans les livres que m'a rapporté ma petite sœurette d'amour. Donc, aux éditions Territoire, elle m'a rapporté de Kelly Keaton, Belle et Mortelle. Il n'est pas beau. Franchement, est-ce qu'il n'est pas beau ? Oh, j'adore. J'adore. Donc, elle a trouvé à 2,99€. Voilà. Aux éditions Darkis, Immortelle. Donc, de Julie Kakawa. Voilà. 2,99€. Ensuite, de Rick Jordan, La Pyramide Rouge, aux éditions Alba Michel, collection Louise, qu'elle a trouvé pour 4,99€. Elle m'a trouvé le tome 1 de Ferry Hawk, aux éditions Keness. C'est la première fois que j'ai lu des éditions Keness. Et il est vraiment super beau, avec des pages colorées, des pages illustrées. Il est vraiment magnifique. Je trouve ça trop, trop, trop cool. Donc, voilà. Donc, c'est de Elisabetha. Elisabetha. Est-ce que ça serait écrit ailleurs ? En version plus lisible. Je suis désolée. Nyon. Ouais, c'est ça, Nyon. Il est vraiment très, très joli. Ensuite, Les Petites Reines de Clémentine de Clémentine Beauvais. Ça doit être aux éditions France Loisirs. Ça, il n'y a rien écrit. Ah non, édition Sarbacane. Je dis des bêtises. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de logo. Ah si, là. C'est écrit là. Il y a écrit là. Donc, édition Sarbacane. Ensuite, celui-ci, elle l'a lu. Elle l'a mis dans ma pile. Donc, c'est de Kali Kies. L'amour à pleines dents. Pris de la meilleure romance en 2017. Chez Ediva Romance. Voilà. Titre romance qui doit bien être sympa. Elle croirait bientôt. Mais c'est chiant. Des bandeau qui ne... Des bandeau ne pas, quoi. Faut que j'arrête d'inventer. Surtout que c'est nul, en plus. Ensuite, elle m'a... Elle l'a lu et me le donne. PS I Like You. Donc, de Casey West. Aux éditions Hugo Nui. Et il était... Oh, c'est cool. Il y a différentes... Différentes pauses d'écriture. Ouais. Donc, il y a des échanges de... C'est pas cool. Donc, voilà. Je l'ai été dans ma bouche de toute manière. Je le voulais. Il est beau. Ensuite, Lust Divine de Brie d'Espagne, aux éditions La Martinière et des Fictions. Donc, c'est un tome. C'est le dernier tome de la trilogie qui me manquait. Donc, ça, c'est le tome 2. Elle l'a trouvé pour 2,99 euros. Je ne sais pas si il fait le foutu, si vous voyez quelque chose, en fait. Donc, voilà. Une trilogie complète, c'est cool. Je vais pouvoir commencer. Ensuite, elle m'a trouvé, chez Milady, le tome 8 de Laurel K. Hamilton. Donc, l'une bleue. Bon, c'est cette saga-là. Je ne l'ai pas du tout dans la même maison d'édition à chaque fois. Mais voilà, il y a tellement de tomes. Donc, de toute manière. Ensuite, elle m'a trouvé une intégrale de trilogie. Donc, c'est... Je ne sais pas comment ça se dit. Leylan. Je pense que c'est ça. Donc, de Magali Segura. Il est lourd. Il est beau. Donc, une belle bricasse. Les pages sont bien blanches. Et... Ça va être sympathique. Donc, aux éditions Brajlan. Il est un royaume mystérieux que l'on nomme Leylan. Leilan. Le pays des illusions. Donc, je ne sais pas si je trouve ça intéressant. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Et enfin, elle me dit, si je reste de Gaëlle Forman. Donc, c'était dans ma wishlist. Je pensais la voir. En fait, je pensais déjà la voir dans ma bibliothèque. Mais en fait, c'est parce qu'elle m'avait dit qu'elle me l'avait pris. Je pense que c'est ça. Psychologiquement. Enfin, dans ma tête. Et je l'avais déjà. Il était déjà mon lien. Donc, voilà. Un petit livre à lire. Et j'en ai souvent entendu parler. Donc, je pense qu'il va être lu rapidement. Mais à chaque fois que je dis ça, je le remets dans le sac. Et je l'oublie. Donc, je ne vais pas oublier. Il sera lu un jour, peut-être. Mais donc, voilà pour The Huge Book Hall of Art. Bella me regarde comme une psychopathe. En même temps, je suis une psychopathe. Et on va aimer la petite intervention. Et voilà. Avec l'accent piquaire. Sinon, j'ai acheté quelques mangas à Dodo aussi. Mais bon, je ne vous les montre pas. C'est des Naruto. Je ne les lirai pas. Je ne pense pas, franchement. Donc, j'ai assez à faire. J'ai assez à lire. Tout ce que j'ai. Donc, voilà. Pour ce Book Hall, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que je vais me calmer. Parce que là, ça fait mal. Voilà. Je n'ai plus de place. Il faut que je vais arranger cette bibliothèque-là. Je vais essayer de faire ça. Avant que le pouce réveille. Mais là, je pense qu'il ne va pas tarder. Mais donc, voilà. Le fond va changer prochainement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces vidéos, ces Book Halls vous auront plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez qu'il faut que je remonte de ma palle. Voilà. Pour les ressortir rapidement. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et pas de Book Hall. Non. Il va falloir que je fasse des updates maintenant. Beaucoup d'updates. Donc, je vous fais plein de, plein de, plein de bisous. Merci. 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 Merci.